Vous souhaitez vous lancer dans les métiers du DevOps et vous ne savez pas par où commencer ? Vous avez acheté des formations sur Udemy, sur LinkedIn Learning et sur toute autre plateforme, mais vous n'aboutissez à rien ? Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution à votre problème. Ça va faire plus de 4 ans que je forme des gens en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse et même en Afrique autour de ces thématiques-là. Et effectivement, le problème que vous avez, c'est que comme vous débutez, vous partez de zéro, vous avez besoin que l'on vous oriente, qu'on vous donne effectivement la quintessence de ce qu'il faut savoir pour se lancer concrètement dans les métiers du DevOps. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le programme que nous avons mis en place et qui va vous permettre effectivement de pouvoir gravir les échelons petit à petit de façon progressive et d'atteindre vos objectifs. Il y a de cela quelques années, j'ai décidé de créer un programme inédit qui permet aux développeurs, aux administrateurs systèmes, aux ingénieurs réseau de se lancer progressivement et de façon cohérente dans les métiers du DevOps et pouvoir trouver un emploi à terme. Ce programme inédit, je l'ai intitulé le Bootcamp DevOps. Devenez DevOps en 3 mois. Oui, vous l'avez bien compris, en 3 mois. Et je vais maintenant vous expliquer le programme de ce Bootcamp. Alors, on a parlé de 3 mois les amis, ça veut dire qu'on a effectivement le 1er mois, le 2ème mois et le 3ème mois. Le 1er mois, c'est le mois consacré aux microservices. On parle effectivement des difficultés que l'on rencontre en entreprise pour tout ce qui est agilité, scalabilité, flexibilité. Et on voit comment est-ce qu'on découple les applications, comment on les conteneurise et comment on les déploie à l'échelle. Et là, on fait du Docker et du Kubernetes. Le 2ème mois, on passe à la CI et un peu de CD. Donc, intégration en continu et déploiement en continu, mais un peu basique. Et là, on va voir notamment les deux outils les plus utilisés sur le marché. GitLab CI et Jenkins. Donc, le mois CI et CD. Et ensuite, le 3ème mois, on passe à une certaine automatisation de l'infrastructure. Automation, full automation. Et là, on va voir comment automatiser le provisioning de nos applications en on-premise avec Ansible. Et également dans le cloud avec Terraform. Donc, le mois automatisation de déploiement. Et vous comprenez donc que tout cela est complémentaire. Dans un premier temps, on voit comment construire une application, la découpler, la déployer à l'échelle. Ensuite, on automatise déjà la phase de conteneurisation de l'application, de test du conteneur et la publication de l'image. Et ensuite, le dernier mois, on voit comment automatiser la chaîne complète jusqu'au provisioning de l'infrastructure dans le cloud, jusqu'au déploiement de l'application via Ansible. Donc, c'est 3 mois effectivement qui sont chargés, mais qui vont vous permettre de passer de 0 à 1 dans le domaine du DevOps. L'une des difficultés que les gens rencontrent, en fait, c'est parce qu'ils partent chercher cette formation sur une plateforme, ils partent chercher cette autre formation sur une plateforme, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, ils vont regarder sur YouTube, là, ils vont regarder sur Udemy. Bref, il n'y a pas de cohérence de fil directeur qui plairait effectivement de voir la cohérence entre ces modules-là. Et l'intérêt effectivement de notre formation, c'est que c'est moi qui effectivement ai construit tous ces cours-ci, avec à l'esprit de faire en sorte que les gens se lancent dans les métiers du DevOps. Ça veut dire que la façon dont je vous explique, en fait, Jenkins ne sera pas la même méthode qu'utilisera un développeur, tout simplement. Non, j'aurai une vision un peu plus large de comment Jenkins s'intègre dans un écosystème DevOps, CICD, Full Automation, comparé à une autre personne. Donc, je garde la même cohérence. Et c'est ça l'intérêt de cette formation-là. Maintenant, nous allons parler du rythme de la formation. Alors, la formation en elle-même n'est pas réalisée en journée, bien évidemment, parce qu'on forme énormément de consultants qui sont en mission en journée et qui, bien sûr, ne peuvent pas donc suivre cette formation-là au rythme normal. Nos séances ont lieu le lundi, le mercredi et le vendredi, entre 20h30 et 21h30, heure de Paris. Et pendant cette heure-là, on va en effet répondre aux questions que vous avez eues quand vous avez suivi effectivement les cours, on va débriefer, on va parler de situation d'entreprise et on va aussi travailler sur les différents mini-projets. Donc, on a environ 3 heures chaque semaine pendant 3 mois. Et on compte environ 2 semaines par module. 2 semaines par module. Donc, premier mois, on fait 2 semaines Docker, 2 semaines Kubernetes. Et vous avez donc compris le principe. Mais qu'est-ce que cela entraîne effectivement ? Cela entraîne que cela va demander un peu plus de travail de votre côté et qu'il faudra trouver du temps pour pouvoir suivre la formation. Et c'est ce dont je vais parler dans la partie FAQ, qui sont les questions auxquelles je réponds constamment. Et j'ai décidé de mettre les réponses en vidéo. La première question que je reçois constamment, les amis, c'est celle de savoir, « Mais Diran, est-ce que ta formation est accessible à des personnes qui viennent de divers écosystèmes ? » Aux développeurs, administrateurs, ingénieurs réseau ? Oui, je vous réponds effectivement, oui. Par contre, il faut venir d'un domaine de l'IT. Cela veut dire qu'on ne peut pas réaliser des reconversions professionnelles. Cela veut dire que quelqu'un, par exemple, qui était dans les métiers de la mathématique ou de la philosophie, ne peut pas venir suivre ce cursus-ci. Parce que lorsqu'on va parler de Docker, on va prendre le cas d'une application et d'un système d'information. Donc, on aura les problématiques de montée en charge. Et si la personne ne vient pas d'un des domaines de l'IT que j'ai cité, soit data, soit développeur, soit administrateur système, réseau, cybersécurité, bref, il ne comprendra pas comment fonctionne un système d'information. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir les bases. Maintenant, pour ceux qui ont donc les différents profils que j'ai cités, c'est-à-dire dev, admin, ingcloud même, il n'y a pas de souci, ingcloud, data, donc les gens qui font notre domaine de data, je leur demande en fait de suivre avant le début de la formation quelques modules qu'on a sur la plateforme. Le module Git. Parce qu'effectivement, le but à terme, c'est qu'il faut pu faire un portfolio de projets que vous présentez ensuite à des recruteurs. Le deuxième élément important, donc la deuxième formation, c'est Linux. C'est important parce que l'ensemble des outils qu'on va utiliser sont open source, donc vous aurez besoin de connaître Linux. Ensuite, on a un cours sur Vagrant. Ce cours sur Vagrant-là permet effectivement de provisioner les environnements et je reviendrai au niveau de la partie PC Size. Et quatre, pour la route, on a également un cours réseau qui permet de s'assurer que vous savez ce que c'est qu'une IP, un switch, un VLAN, une NAT, et ainsi de suite. Donc, on a besoin que vous ayez des connaissances basiques. Ce ne sont pas forcément des compétences experts. Donc, voilà généralement les prérequis que je demande à ceux qui sont déjà dans l'IT de préparer pour pouvoir débuter sereinement la formation. Alors, maintenant, pour s'assurer que vous serez opérationnel à la fin de la formation, vous avez des mini-projets dans chaque module. Ça veut dire qu'il y a un mini-projet Docker, un mini-projet Kubernetes, un mini-projet Jenkins, ainsi de suite, ainsi de suite. Première chose. Ensuite, tout au long de la formation, vous avez un projet fil rouge. Ça veut dire qu'en plus des mini-projets que vous allez avoir dans chaque module, il y aura également un projet fil rouge qui va inclure l'ensemble des technos que vous avez vus lors de la formation. C'est un projet, effectivement, qui part d'un besoin d'une entreprise et qui vous permettra de mettre en œuvre tout ce qu'on aura vu. Donc, la formation est essentiellement pratique. Ensuite, quel temps consacrer ? Parce que c'est une question que je reçois souvent. Je suis salarié dans une ESN, je bosse chez un client. Est-ce que je pourrais faire la formation ? Oui, vous pouvez faire. Mais vous devez comprendre qu'en fonction de vos prérequis, le temps nécessaire pour l'apprentissage peut arriver. Pour les personnes qui ont les bons prérequis, c'est-à-dire qu'ils viennent de ces domaines-ci et qui font ce qu'on leur demande de faire en amont de la formation, généralement, il leur faut 5 heures par semaine. 5 heures par semaine. Maintenant, ça, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà les bonnes bases. Mais maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, on peut aller jusqu'à 10 heures nécessaires par semaine de travail sur votre propre temps. Qu'est-ce que ça signifie ? Le premier jour où vous rencontrez le formateur, cours Docker, il vous présente d'abord le programme de la formation et ensuite, il vous dit à la fin de la séance, pour la prochaine séance, merci de regarder le module Docker parce que vous aurez accès à toutes nos formations pendant un an. Donc, il dira, regardez le cours Docker jusqu'au module de TP inclus. Donc, il faudra le préparer pour la prochaine séance. Donc, faire déjà les TP et préparer les questions. Parce que quand vous êtes avec le formateur, c'est pour challenger, poser les questions, refaire les TP si nécessaire, corriger les mini-projets, corriger le projet fil rouge. Donc, on a utilisé cette heure-là à bon escient. C'est très important que vous le gardiez à l'esprit. Donc, il y a un travail qui serait effectivement de votre ressort, les amis. Et donc, il faut envisager ça. C'est très important. Ensuite, est-ce que la formation donne lieu à la production d'un diplôme ? Non. On fournit une attestation à la fin de la formation. Mais généralement, les gens n'en ont même pas besoin parce qu'ils ont déjà trouvé un travail même avant la fin de la formation ou une nouvelle mission. Donc, généralement, ils ne nous demandent même pas. Et si vous allez voir les témoignages dans la même page où vous voyez cette vidéo aussi, mais du coup, vous verrez que généralement, ils s'en sortent vraiment sans diplôme parce qu'ils ont un bon portfolio de projets qu'ils ont réalisés, qu'ils ont poussé sur leur GitHub. D'où Git. Ensuite, est-ce qu'on vous prépare à des certifications sur ces technos ? Non. On ne les prépare pas. Pourquoi ? Parce que s'il faut préparer les certifications, alors un seul module va nous prendre un mois et demi. On ne peut pas le faire. Nous, on vous prépare à des situations d'entreprise et à pouvoir répondre aux problématiques de ces entreprises-là. Les certifications, vous pourrez les passer après la formation car vous avez un an d'accès à la plateforme. Mais vous ne pouvez pas les préparer une certification si vous n'avez pas déjà les bases. Alors, on vous donne les bases indispensables pour que vous puissiez effectivement réussir vos entretiens. Sachant que vous avez également des vidéos que j'ai préparées où je vous explique déjà quelle est la piéte essence de ce que vous devez présenter en entretien. Lorsqu'on vous parle d'Antibull, comment mettre en avant ce que vous avez vu dans la formation sur Antibull pour convaincre des recruteurs par rapport à ce que vous avez fait ? J'ai déjà enregistré plein de vidéos dans ce sens-là et ça marche plutôt bien parce qu'on a des étudiants qui ont passé de très bons entretiens que ce soit du côté de la Suisse, que ce soit du côté du Canada. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut comme PC pour pouvoir faire la formation ? Alors les amis, ils ne vous font forcément des PC de guerre. Sachant que nous, on vous met à disposition une plateforme de TP que vous pouvez utiliser. Donc, c'est des environnements qui expirent après deux heures et vous pouvez en refrayer un nouveau. Mais si vous voulez travailler en local, on vous conseille de faire le cours Vagranti parce que ce cours Vagrant va vous permettre sur votre machine de pouvoir héberger des environnements avec les différentes technos. Donc, un PC même de 8Go suffit pour faire la formation. Voilà, largement. Ensuite, les perspectives professionnelles. Donc, lorsque vous réalisez la formation, vous pouvez à la fin trouver effectivement de nouvelles missions, convaincre votre ESN de vous amener effectivement sur des problématiques autour du DevOps, donc chez les clients, forcez pour qu'on vous donne des missions DevOps. Ensuite, vous pouvez également vous lancer en freelance parce qu'il y a des personnes qui sont effectivement devenues freelance au terme de la formation parce que, bon, ça, c'est pour ceux qui terminent vraiment avec un bon niveau. Ils ont été assidus, ils ont bien bossé et surtout, ils ont su se vendre avec leur portfolio. Je rappelle encore, portfolio, parce qu'il y a plein de projets. C'est une formation essentiellement pratique. Donc, il y a énormément de projets que vous allez réaliser et du coup, ça permet aux associations de défendre leur dossier. Donc, même si on se rend compte que ce sont des juniors, au travers de ce qu'ils ont fait dans la formation comme production sur leur GitHub, les pipelines, les Jenkins 5, les GitLab CI, les Dockerfile, les Playbook Antibull, les Roles, les modules qui raforment, là, le recruteur dit effectivement, il sait ce qu'il veut. Et avec les vidéos que j'ai faites pour résumer chaque mini-projet, vous savez comment mettre en avant ce que vous avez appris, même si vous n'êtes pas très à l'aise lors des entretiens. Donc, vraiment les amis, c'est un programme riche qui vous permet d'atteindre plein d'objectifs et on réalise une session de bootcamp chaque deux mois. C'est la fréquence à laquelle on lance les nouvelles promotions. Donc, je vous invite pour changer votre carrière, à rapidement vous inscrire et à nous rejoindre pour la prochaine promotion. Je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et au quotidien, j'aide les consultants à monter en compétence sur les technologies qui me passionnent et bien évidemment à leur garantir une compétence professionnelle valorisable partout dans le monde. À très bientôt.